Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. En espérant également que votre mois de février se commence de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Qu'il se peut que ce qui sera décrit ici ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'un tirage général et que vous êtes plusieurs Sagittaires à écouter la vidéo, bien sûr. Alors prenez ce qui colle à vous, laissez le reste pour les autres tout simplement. Je vous suggère fortement de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, puisque vous pourriez y retrouver des compléments d'information. Et j'ai toujours ma petite clé de la destinée toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus également. Et qu'à tout moment, si une situation ne vous plaît pas, vous pouvez changer le courant des choses, bien sûr, parce que rien n'est coulé dans le béton. Voilà. Alors, les tirages sont des tirages de probabilité. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec la vie active. Par la suite, je poursuivrai avec le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple. Et ensuite, le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont célibataires. Voilà. Alors, pour la vie active, mes chers Sagittaires, on commence d'abord avec l'oracle de l'énergie. Une courte description des trois cartes qui ont été piégées. La première, c'est la belle carte repos et ressourcement. Cette carte-là, elle vous invite, en fait, à prendre un temps de recul, prendre un temps de repos, vous intérioriser, méditer. Il y a une situation peut-être que vous êtes en train de vivre actuellement qui mérite que vous vous arrêtiez, que vous y accordiez un peu de temps. Mais ça demande vraiment, votre corps et votre esprit vous demandent de le mettre au repos et de prendre du temps pour vous ressourcer. C'est vraiment une carte qui vous invite à faire le vide, qui vous invite à peut-être même entamer un processus de guérison pour quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, votre corps et votre esprit ont besoin de se reposer, de se retirer un petit peu et refaire le plein. Ensuite, on a la carte patience. Une très belle carte. J'essaie d'enlever un petit peu les reflets pour que vous puissiez voir la carte. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de reflets. Mais sur cette carte, ce qu'on voit, c'est un ange qui tient devant lui une horloge. D'accord? Alors, cette carte-là, elle veut vous dire, bien sûr, de faire preuve de patience, bien entendu. Mais également, peut-être qu'il y a des solutions autour de vous que vous ne voyez pas. Il y a peut-être une façon de voir les choses que vous pourriez changer. Parce que vous avez peut-être tendance à voir les choses d'une seule façon et de vous contenter de cela. Et il n'y a rien d'autre qui peut arriver que le scénario que vous avez forgé dans votre tête. D'accord? Donc, cette carte-là, elle vous dit vraiment. Et je pense que ça vaut la peine que je vous lise ce que le carnet de cet oracle nous dit sur la question. Parce que ça peut vous apporter quelques pistes de solution. Alors, je vais vous lire tout de suite ce que le carnet en dit de cette carte. Alors, pour la carte patience. Donc, on vous dit, c'est la présence paisible et la fin du désespoir. D'accord? Et on le voit d'ailleurs dans le tirage, un petit peu plus loin, je vais en parler, qu'effectivement, il y a la possibilité de vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un certain temps qui vous opprime, qui vous empêche d'avancer. Alors, cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Voyez-vous, c'est que vous êtes peut-être, vous savez, les sagittaires, vous êtes des signes de feu, vous êtes des personnes assez impulsives, vous avez envie que les choses fonctionnent à votre façon, vous avez envie que les choses fonctionnent rapidement aussi, mais peut-être que vous n'êtes pas assez patient dans la vie. D'accord? Vous êtes toujours dans un sentiment d'urgence et il faut que les choses bougent à votre rythme. Alors que parfois, les choses doivent se faire sur une période beaucoup plus longue. Quand cette carte, on vous dit, quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. Alors, chassez le désespoir qui vous anime en ce moment. N'essayez pas d'imposer votre volonté, et c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent, et l'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Alors, voyez-vous, c'est ça. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. D'élargir votre perspective des choses. D'accord? Il n'y a pas seulement une façon d'arriver à votre but, à votre objectif. Il n'y a pas une seule solution. Et dans ce tirage, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est vraiment clair dans ce tirage-là. Parce que si on continue avec la troisième carte, on a la carte des possibilités adjacentes. Et cette carte-là, si vous pouvez voir la carte, c'est un corridor où il y a plusieurs portes entre ouvertes, ouvertes ou entre ouvertes. Et la porte du fond, c'est une porte qui mène vraiment vers la lumière, vers la clarté. Alors, il y a beaucoup plus de solutions, de portes de sortie, d'options devant vous que vous ne le pensez. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici. Et donc, il faudra changer votre perspective des choses si vous voulez atteindre finalement un but. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, pour certains d'entre vous, vous tournez en rond pour la même problématique. D'accord? Alors, les cartes explicatives, avec la carte du repos et du ressourcement, on vous dit vraiment clairement qu'il y a une situation, une personne, une situation, un problème que vous devez laisser derrière. Il y a quelque chose qui, pour un certain temps, vous a fait plaisir, vous a aidé, ou que vous avez aimé pour un certain temps, une situation quelconque. Mais aujourd'hui, cette situation-là, où cette personne ne vous sert plus. D'accord? Je parlerais plutôt de situation que de personne. mais bon, on peut adapter le tirage à sa vie personnelle. Alors ici, avec le 8 de coupe, il y a vraiment soit une situation, une habitude, une façon de faire que vous avez essayé pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, qui n'a peut-être pas fonctionné. Et là, on vous dit, bien, c'est le temps de laisser cette option-là de côté. Ce n'est pas la bonne pour vous. Ce n'est pas celle-là qui va vous emmener vers votre objectif. Alors, commencez à penser, la mettre de côté, cette solution. D'accord? Et parce que le fait de toujours essayer les mêmes choses, vous savez, quand on veut du changement dans notre vie, bien, on doit changer de façon de procéder. D'accord? Et le fait de toujours réessayer la même chose et de constater que cette même chose-là ne fonctionne pas, bien, ça finit par nous fatiguer l'esprit, ça finit par nous fatiguer le corps aussi. Ça peut même éventuellement nous créer des maladies. Alors, de là, la raison pourquoi on vous envoie cette carte du repos et du ressourcement. C'est le temps maintenant de laisser cette situation de côté ou cette façon de faire de côté pour pouvoir retrouver votre équilibre. D'accord? Avec tempérance qui se présente, on voit vraiment un personnage ici qui est en équilibre sur une seule jambe. Donc, c'est le but recherché ici. Donc, soyez patient. D'accord? Ouvrez vos horizons. Ouvrez... Ayez un esprit ouvert parce que ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, c'est de retrouver votre équilibre pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, atteindre les buts que vous vous êtes fixés, mais de façon saine. Une des façons de retrouver son équilibre, c'est justement de se reposer, de prendre un moment de recul, de s'intérioriser, de se poser des questions, mais de rester dans le calme et dans la paix du cœur, dans la paix d'esprit. Et de cette façon, peut-être que vous allez recevoir des messages. si vous restez en connexion avec votre moi supérieur ou avec votre partie divine ou avec Dieu ou avec l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, vous allez recevoir des messages de la vie ou de l'univers qui vont vous permettre de trouver des solutions adjacentes à celles que vous aviez déjà repensées. d'accord? Alors, il faut vraiment prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Avec la carte de la patience, c'est ce qu'on vous disait, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, dans une autre perspective et de lâcher le contrôle un peu. Vous êtes des signes de feu. On a la carte de l'empereur ici qui, pour moi, vous représente dans le sens du caractère. Peut-être que vous aimez avoir le contrôle sur tout. Et donc, on vous dit de laisser un peu de leste, de lâcher la corde un petit peu. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et surtout, ce qu'on vous disait tout à l'heure de ne pas penser qu'il n'y a qu'une seule option devant vous. D'accord? De ne pas, en fait, perdre votre énergie avec une seule option alors qu'il y en a plusieurs autres. Donc, ici, ce qu'on voit, on voit un personnage. L'empereur, c'est quelqu'un qui, normalement, sait où il s'en va, qui a confiance en lui. Parfois, une confiance peut-être trop extrême, ce qui l'amène à sa perte. Mais, donc, dans ce temps-là, l'énergie de cette carte, elle est inversée. Mais, c'est ça, c'est que vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Et on vous dit ici de faire confiance avec le fou qui se présente. Faire confiance, ouvrir les bras, laisser du lousse un petit peu. parce qu'un nouveau commencement s'en vient pour vous dans votre vie. D'accord? Peu importe de quoi il s'agit, il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir de votre emploi, il peut s'agir des questions financières. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient si seulement vous laissez un petit peu le contrôle derrière vous. D'accord? Alors, c'est le potentiel avec le fou. C'est des nouveaux potentiels. C'est aussi avoir une ouverture, une ouverture d'esprit pour voir les choses différemment. D'accord? Voir d'autres solutions, voir d'autres stratégies. Parce que l'empereur, c'est un personnage qui cherche des stratégies pour réussir à atteindre ses objectifs. Alors, les stratégies, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et on vous le dit clairement ici que vous avez plusieurs options possibles devant vous. D'accord? Et d'ailleurs, encore une fois, avec le 2 de Pentacle, et c'est ce qui me fait dire un peu que votre problématique se situe peut-être au niveau financier. Vous avez peut-être une situation que vous êtes en train de vivre au niveau financier qui n'est pas facile. Vous recherchez des solutions, vous faites peut-être la même erreur depuis un certain temps, ou la même... Vous prenez les mêmes moyens, mais ça ne fonctionne pas comme vous le voulez. Et là, on vous dit, il y a d'autres choses à envisager. Il y a d'autres moyens de faire ce que vous voulez faire. Il y a d'autres moyens, peut-être, de rembourser une dette, par exemple, ou bien de faire un peu plus d'argent, ou quoi que ce soit. D'accord? Parce qu'on est dans les deniers et on est dans les choix ici. Mais c'est toujours dans la recherche d'équilibre. Toujours. Comme avec Tempérance qui s'est présenté. Donc, trouver un moyen d'arriver à votre objectif, mais tout en restant en équilibre. Il ne faut pas se saigner pour pouvoir... pour pouvoir rembourser, par exemple, ou pour pouvoir faire plus d'argent, ou peu importe votre objectif. Ici, c'est de trouver l'équilibre tout en faisant route vers votre objectif. Et si vraiment vous écoutez ces conseils-là, si vraiment vous vous faites confiance, si vous laissez votre potentiel ou le potentiel que la vie a à vous transmettre, bien, vous pourriez être satisfait au final de votre vie. On voit un personnage ici qui est au bord de l'eau, qui a bâti son propre château. Les coupes sont belles, sont droites, sont debout, sont peut-être pleines aussi. Mais on sent la satisfaction, on sent le bien-être de cette personne-là. On sent que l'inquiétude s'en est allée. Et c'est ce qu'on vous dit ici, de cesser de vous inquiéter outre mesure, lâcher prise, prenez un temps de repos, soyez patient pour les résultats. Et ça s'en vient éventuellement pour vous. Mais il s'agit d'avoir une ouverture d'esprit et de lâcher surtout le contrôle. D'accord? Trop de contrôle, c'est comme pas assez, finalement. Alors, voilà pour la vie active pour vous, les Sagittaires. Donc, je vais passer maintenant au tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple. Et je vais juste noter le temps pour que je puisse vous en faire part, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos couples Sagittaires? Alors, vous savez, je pige toujours les cartes à l'avance pour que la vidéo soit moins longue, bien sûr. Alors, pour vous, mes chers Sagittaires qui sont en couple, on voit ici, alors rappelez-vous que ce tirage-là concerne seulement ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Tous les Sagittaires ne vont pas vivre cette situation, c'est certain. D'accord? Alors, j'essaie de placer un peu parce que j'ai peur que les choses tombent ici. Donc, pour commencer, on a la carte du Trois des anges, Trois d'épée. Alors, déjà en partant, ça commence un petit peu mal, le tirage, dans le sens où il y a quelqu'un qui est en train de souffrir dans ce couple-ci. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre conjoint ou votre conjointe? C'est vous qui le savez, bien sûr. Mais il y a le Trois des pés, c'est vraiment, présentement, vous êtes en train de vivre une crise émotionnelle pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir beaucoup d'un certain comportement. Le Trois des pés peut suggérer parfois une triangulaire, mais pas que, simplement que ça peut être tout simplement une crise émotionnelle qui est en train de se passer dans le couple. Et il y a des choses qu'on doit clarifier, d'accord? Il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être clarifiées ici. On sent, ici, on a un ange, mais on sent vraiment la douleur de ce personnage-là. On sent peut-être aussi une certaine pureté, mais cette pureté-là a été... Je ne sais pas si vous pouvez voir bien la carte, mais il y a comme une forme de pureté chez cet ange-là, mais on a vraiment barbouillé un peu sa vie, on a chamboulé un petit peu sa vie, on a souillé un peu son être pur, si je peux dire ça ainsi. Alors, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui était très bien, mais que vous lui avez fait de la peine, vous l'avez un peu bousculé dans sa vie, ou vice-versa, donc adapté vraiment à votre situation personnelle. Mais en tout cas, on sent vraiment de la souffrance ici. Ensuite, on a la carte, la professeure. Donc, tout à l'heure ici, cette carte-là nous parle de clarification, et ici, on nous parle de clarté. La professeure, ça correspond en fait à la carte du pape, dans les tarots traditionnels. Alors, la carte du pape, ça vient nous parler de l'aide que vous pouvez aller chercher. De l'aide que vous pouvez aller chercher. Alors, il y a plusieurs endroits, plusieurs façons. Ça peut être auprès d'un psychologue ou d'une psychologue, ça peut être auprès d'un médiateur, ça peut être auprès de votre famille, des gens plus expérimentés, des gens qui ont un vécu plus expérimenté que le vôtre, peu importe ce que vous choisissez, mais c'est quelqu'un qui va vous être de bon conseil. D'accord? La professeure, cette carte-là, c'est quelqu'un qui voit plus loin, c'est quelqu'un qui a une expérience, et qui est capable de vous aider dans votre problématique. D'accord? Et ensuite, on a la carte du 5 de coupe. Alors, ça, c'est encore une fois la tristesse, dans le sens où on a des remords, on a des regrets. Ça peut nous parler parfois aussi de deuil, cette carte-là. Alors ici, comme on a la roue de fortune, je vais revenir sur ça plus tard, mais comme on a la roue de fortune, pour moi, c'est une carte qui nous montre plusieurs dénouements possibles à cette relation-là. Est-ce que vous allez choisir de rester ensemble et de passer à travers cette difficulté, passer l'éponge et continuer votre vie ensemble, ou bien vous allez décider de quitter ou l'autre personne va décider de vous quitter. Alors ça, il n'en tient qu'à vous, en fait, à votre couple, à vous, chacun de vous, de décider mutuellement qu'est-ce que vous faites avec ça. Parce qu'on voit ici sur cette carte un personnage qui est triste, mais derrière, on a un genre de divinité comme une divinité qui protège et aussi on a une femme, ou en tout cas un personnage, qui est en train de retenir l'autre, qui est en train de supporter l'autre. Donc il y a plusieurs choix possibles ici. Alors on va essayer d'éclairer davantage avec la carte du 3DP, donc la clarification. Certaines choses devront être dites, alors ça c'est clair, clair, clair et net, avec l'as d'épée. Il y a des choses qui doivent être clarifiées, il y a des choses qui doivent être dites sans détour. Il faut avoir le courage de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui vous a fait mal, ou accepter que l'autre vous dise ces vérités-là. Donc ça c'est vraiment l'as d'épée, c'est le cadeau de l'intelligence et de la communication. Donc si vous tenez à votre couple, vous devez accepter de communiquer avec l'autre et d'accepter de se faire dire certaines vérités ou de dire certaines vérités. parce qu'ici, il y a une décision à prendre. On a la justice. La justice qui apparaît ici, elle peut apporter deux messages différents. Soit qu'on essaie de réajuster le tir, on essaie de rééquilibrer les choses, de trouver un équilibre dans la relation, de faire de la médiation aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible. Mais on peut aussi décider d'une rupture, d'un divorce, d'une séparation. D'accord? Et encore une fois, il n'en tient qu'à vous. Ça va dépendre de votre attitude, ça va dépendre de votre volonté et celle de l'autre également. Alors ici, il y a des solutions, mais c'est à vous de les trouver et c'est à vous aussi d'avoir assez d'ouverture pour accepter d'entendre l'autre ou d'avoir assez de courage pour dire votre vérité à vous. D'accord? Avec la carte de la professeure ou le pape, on a justement la carte de la roue de fortune, mais aussi on a la carte de l'arcane sans nom. Donc, vraiment, quelque chose doit être changé. Il y a des changements qu'on doit apporter à cette situation. Est-ce que s'il s'agit par exemple d'une triangulaire, est-ce que vous êtes prêts à laisser tomber la tierce personne pour vous consacrer à votre union? Est-ce que l'autre ou vice-versa? Est-ce que vous êtes prêts à faire les changements nécessaires si c'est quelque chose, un comportement qui n'est pas, qui est néfaste, disons, pour votre relation? Est-ce que vous êtes prêts ou prêts à faire les changements nécessaires? Alors, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes en mesure présentement, ou plutôt vous êtes confrontés à prendre une décision et savoir quelle direction vous allez donner à votre vie. Si vous êtes la personne qui a blessé l'autre, est-ce que vous décidez de faire les efforts pour changer? Et si vous êtes la personne qui a été blessée, est-ce que vous êtes prêts à faire les efforts pour passer l'éponge et accepter de travailler ensemble pour recommencer ou continuer votre relation avec cette personne-là? Mais quoi qu'il en soit, il y a un processus de transformation qui doit être fait. Il y a des choses qui n'ont peut-être jamais été dites qui doivent être déterrées, des vérités. Parce que la carte de l'arcane sans nom, ça nous parle de pourrissement, ça nous parle de quelque chose qui est en train de pourrir. Donc, dans votre relation, cet événement-là qui a fait que vous êtes en train de souffrir, peut-être même tous les deux, bien, c'est en train de vous ronger, en fait, de ronger votre relation. Donc, il n'en tient qu'à vous de décider qu'est-ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Et si vous avez assez d'amour pour vous-même et pour l'autre et que vous voulez rester dans cette relation, bien, le conseil vraiment de ce tirage, c'est d'aller chercher de l'aide d'une façon quelconque auprès soit d'un psychologue, soit d'un médiateur ou bien de personnes expérimentées qui peuvent bien vous conseiller. Et finalement, on a la carte du 5 de coupe. Alors, 5 de coupe nous parle de deuil, de tristesse, nous parle de remords, de regrets. Donc, encore une fois, la même chose. Il y a une décision à prendre. Alors, ce genre de décision-là, normalement, ne se prend pas sur un coup de tête. Des fois, ça se fait, mais on regrette après. Donc, justement, pour éviter de regretter sa décision, on vous suggère de vous arrêter, on vous suggère de vous reposer et de vous recentrer sur vous-même. Parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de prendre du temps pour se rétablir de quelque chose qui nous a blessés. C'est un chevalier qui cherche un sanctuaire pour se reposer avant de reprendre le combat. Donc, dans votre avis à vous, ça vous dit reposez-vous, intériorisez-vous, rétablissez-vous de cette situation pour pouvoir recommencer, retourner dans votre vie et soit affronter la situation, relever vos manches et pardonner, parce qu'on a la carte quand même du 6 de coupe. Donc, c'est soit que vous passez l'éponge, que vous pardonnez, vous retroussez vos manches et vous travaillez ensemble pour régler la situation, pour, comment je pourrais dire, pour faire en sorte que la relation, sauver la relation, en fait, ou bien vous décidez tout simplement de laisser partir cette personne-là, de vous détacher. Elle fera peut-être partie maintenant de votre passé, d'accord? Donc, de laisser partir cette relation. Donc, ça, c'est à vous de le décider parce que n'oubliez pas que c'est vous qui détenez votre roue de la vie. D'accord? Alors, voilà pour les sagittaires qui sont en coupe. Pour ceux que ça concerne, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vive des choses comme ça, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, bien, c'est à vous de prendre cette décision. Et maintenant, je retire ces cartes-là pour faire place au tirage des célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? OK. Alors, vous aussi, c'est un peu... Attendez, je vais juste voir qu'est-ce qu'on nous donne encore. OK. Alors, pour commencer, on a la carte de la peur. Donc, pour vous, mes chers célibataires, il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau des relations amoureuses, au niveau de l'amour. La carte de la peur, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que la peur, elle peut être pratique, d'accord, pour une question de survie, mais elle peut aussi nous paralyser. Alors, la peur, quand elle est pratique pour une question de survie, c'est un réflexe de se sauver d'une situation pour survivre et c'est pratique dans ces moments-là. Mais la peur, elle peut également nous empêcher d'avancer. Elle peut aussi nous paralyser. Elle peut aussi être nourrie par nos propres pensées, d'accord? Alors, c'est ce qu'on va voir ici, premièrement, de quoi avez-vous peur exactement? Et sur la carte, on voit vraiment comme un portail, je dirais, où il y a de la lumière et il y a aussi de l'amour ici. Mais vous, au lieu d'aller vers ce portail rempli de lumière et accéder à l'amour ici qui se présente, c'est comme si vous vous cachiez autour de ce portail, dans les buissons. Vous vous cachiez, vous avez peur de sortir de là parce que vous êtes en train de vous protéger de quelque chose. mais ce qui est important de savoir, est-ce que vous êtes en train de nourrir des peurs qui ne sont pas fondées ou bien vos peurs sont réellement fondées? Donc, on va essayer d'aller voir, d'éclairer un petit peu tout à l'heure. On a aussi la carte « Sons de guérison ». Alors, cette carte-là, elle nous parle bien évidemment de guérison. Alors, vous avez besoin. Je sais que les célibataires, vous attendez souvent qu'on vous dise qu'un nouvel amour arrive et que tout va être pour le mieux. Mais c'est souvent des conseils qu'on vous envoie comme messages dans les tirages. Alors ici, on vous dit de prendre du temps pour vous, prendre du temps encore une fois pour vous reposer, pour vous ressourcer, comme la carte du début en fait. et ça va un petit peu plus loin que ça aussi. Il faut recommencer à vibrer. Il faut recommencer à sentir que la vie reprend son cours dans votre corps, dans votre esprit. Et une des façons de le faire, c'est de vous procurer un cristal. Si vous croyez au bienfait des cristaux, ça sera bénéfique de vous procurer un cristal peut-être qui va vous aider à la guérison, à la paix, à mettre la paix, faire place à la paix dans votre esprit, dans votre corps. Et au pire, si vous ne croyez pas au bienfait des cristaux, juste le fait de le transporter partout où vous allez, ça va vous rappeler de travailler sur votre guérison, en fait, c'est de guérir vos peurs ici. D'accord? Donc chaque fois que vous voyez votre cristal, ça vous rappelle que vous devez travailler sur vos peurs. et aussitôt que vous avez une idée dans votre tête qui est en train de nourrir votre peur au lieu de l'apaiser, bien, ça va vous rappeler qu'il faut travailler sur ces peurs-là. D'accord? Et la troisième carte, on a la carte du paradis sur terre. Cette carte-là, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que la notion du paradis et la notion de l'enfer, ce sont des choses qu'on sait forger. Ce sont des images ou des concepts qu'on sait forger dans notre tête et ou collectivement et qu'on peut créer notre paradis sur terre comme on peut créer notre enfer soi-même sur la terre. D'accord? Alors, encore une fois, il n'en tient qu'à nous de changer notre perception des choses pour faire de notre vie un paradis sur terre ou un enfer sur terre. D'accord? C'est nous qui détenons ce pouvoir-là de transformer notre vie pour que ça devienne un paradis sur terre. Et quand on nourrit des peurs inutilement, quand on n'arrive pas à confronter nos peurs, bien, c'est sûr qu'on vit dans un certain, dans un enfer. Au lieu d'aller vers la lumière, bien, on va vers l'obscurité. D'accord? Alors, avec justement la carte de la peur, qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? On sent ici, pardon, que vous êtes vraiment, vraiment, par rapport à l'amour et ça concerne, encore une fois, ceux que ça concerne uniquement. Pardon, j'ai pris une petite gorgée d'eau parce que je sentais un petit picotement dans la gorge. Alors, on sent vraiment que vous êtes dans la retenue face à l'amour. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peut-être vécu des relations amoureuses assez pénibles auparavant et aujourd'hui, c'est comme si vous êtes méfiants, c'est comme si vous êtes méfiants, vous ne faites plus confiance, vous avez peur qu'on vous vole quelque chose, vous avez peur de vous laisser aller en amour et vous vous retenez énormément. Et j'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous empêche d'être qui vous êtes réellement, qu'on vous empêche de vous épanouir, qu'on vous empêche de faire les choses que vous aimez. Probablement que vous avez vécu dans une relation ou des relations qui vous ont, peut-être des gens qui vous ont peut-être abaissé, par exemple, ou bien des gens qui ne reconnaissaient pas votre valeur à travers votre potentiel, par exemple. Au lieu de vous gratifier, ces gens-là vous ont peut-être fait perdre l'estime de vous-même ou la confiance en vous. Et c'est ce qui vous fait peur beaucoup, c'est de ne plus être capable pendant que vous êtes en relation avec quelqu'un de vous exprimer et d'être réellement qui vous êtes et de faire les choses que vous aimez le plus. D'accord? vous avez peur qu'on vous rabaisse et qu'on ne reconnaisse pas en fait qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est quelque chose et peu importe la peur que vous nourrissez. Moi, c'est ce que je ressens ici, mais ça peut être à d'autres niveaux également. Ça parle aussi, ça parle d'y laisser de côté sa confiance en fait. Et ça, c'est ce qui est important, c'est de guérir ces blessures-là. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne guérissez pas les blessures du passé, les blessures de vos relations passées, vous les transportez avec vous dans vos futures relations. Et à chaque fois, c'est un nouveau, c'est un recommencement parce que vous n'avez pas réussi à guérir de ces blessures-là et à vous rendre fort ou à vous rendre forte. d'accord? Quand vous avez pleinement confiance en vous, quand vous savez vous-même qui vous êtes, quand ça ne vous dérange pas le candiraton, même si ça vient de votre conjoint ou de votre conjointe parce que vous vous acceptez et vous assumez pleinement, vous êtes capable de passer à travers les railleries des autres. D'accord? Alors, si quelqu'un vient dans votre vie et ne vous accepte pas tel que vous êtes, vous savez que tout simplement que cette personne-là n'est pas faite pour vous et vous passez à autre chose tout simplement. Mais ça semble beaucoup plus facile à dire qu'à faire, c'est certain. N'empêche que c'est une vérité. On doit se guérir de toujours vouloir rechercher l'approbation des autres ou dans le regard de l'autre. D'accord? Il faut s'accepter et s'assumer tel que l'on est soi. Et donc, de laisser de côté les pensées qui vous limitent. D'accord? Pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, pour pouvoir vous permettre de vivre un amour que vous méritez. D'accord? C'est de de travailler sur vos pensées limitantes. D'accord? Tout ce que vous pensez dans votre tête, bien, ça peut se concrétiser autant les choses positives que les choses négatives. Donc, nourrissez vos pensées d'amour. Ayez assez d'amour pour vous-même d'abord, pour accepter qui vous êtes, assumer qui vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes vous et vous allez voir que vous allez attirer à vous des gens qui vont vous accepter pour qui vous êtes. Quand on laisse une brèche, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à avoir confiance en soi ou avoir assez d'estime de soi, remarquez bien que vous attirez à ce moment-là des gens qui vont vous rabaisser et qui n'auront pas d'amour ou d'estime pour vous. Alors, la reine de couple qui se présente ici, elle vient vous dire vous êtes une personne extraordinaire, acceptez la personne que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes et assumez-vous et ayez un amour sincère pour vous. Et ça, ça va attirer à vous des gens qui vont vous apprécier à votre juste valeur également. Et finalement, avec la carte Paradis sur Terre, donc tout à l'heure, je vous disais que c'est nous qui créons notre propre Paradis ou notre propre Enfer sur Terre. Donc, l'une des solutions, c'est vraiment de travailler à la guérison de nos pensées, travailler à l'estime et à l'amour de soi et de toujours, justement, grâce à l'amour, décider de vivre notre vie de la façon la plus joviale possible. Amusez-vous avec des amis, sortez, soyez dans la légèreté, profitez des belles amitiés que vous avez pour vous confier, pour que ces gens-là puissent, vous aider d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes pas pressés nécessairement de rencontrer quelqu'un, mais si vous êtes bien entouré, si vous vous aimez vous-même aussi, c'est une belle combinaison pour faire des rencontres intéressantes éventuellement. Quand vous acceptez de sortir et de vous amuser, vous êtes dans la légèreté, les gens vous remarquent, mais sans que vous vous remarquiez qu'ils vous remarquent nécessairement, voyez-vous. Alors, amusez-vous, confiez-vous à des amis, soyez dans la légèreté et éventuellement, la vie va vous amener quelqu'un que vous méritez. Quand on accepte de donner un peu de soi à l'univers, l'univers nous renvoie également. On est dans le 6 de denier ici. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce que vous donnez également. Si vous donnez beaucoup d'amour, vous allez recevoir beaucoup d'amour aussi. Alors, soyez dans la légèreté, dans l'amour, dans l'amusement et la vie va vous récompenser d'une façon ou d'une autre grâce à vos efforts, grâce à l'amour et grâce au don de vous-même à la vie. D'accord? Et c'est la façon de créer son propre paradis sur Terre. Alors, voilà, mes chers amis, Sagittaire, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de solutions ou même de réflexion. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ces vidéos-là pour vous. Ça m'encourage à faire ce travail pour vous. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Sachez également que je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Alors, mon adresse se trouve en barre d'infos. Ça me fera plaisir si vous communiquez avec moi de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Prenez soin de vous, mes chers amis, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.